Allez, s'il vous plait, on se rapproche ! Ça filme, là ? Ah merde, on ne peut pas dire bébé. Ouais, alors celui qui sait les commentaires, c'est Jeunir Marion. Allez, s'il vous plait. Je demande de vous arrêter. Toutes les conneries que tu diras sont enregistrées, mais sur le site, je suis sûr. Ça ne s'en rend pas les tiens. Je vois que tu travailles. Allez, s'il vous plait. Avant de débuter, vous rappelez que c'est un appel à différentes organisations. Les organisations présentent donc, il y a la CGT, Force Ouvrière et Solidaires pour les organisations syndicales. La France Insoumise, le PCF, le LPA Génération OS et l'EPG en termes d'organisations politiques. et l'association, il y a près de 1966, la Confédération Paysanne Alternativa, les comités d'usagers du rail. Le Ventourne et aussi des Gilets jaunes. Si j'ai oublié une association ou quoi que ce soit, je m'en excuse. T'es dans mon champ. Symboliquement, on a appelé à un rassemblement aujourd'hui sur le quai frais SNCF de Saint-Charles. Parce que, s'il vous plait, Symboliquement, on a appelé à ce rassemblement parce que c'était la date, le dernier jour de circulation prévu lors des dernières étapes rondes du gouvernement avec les transporteurs, les chargeurs et la direction de la SNCF. Aujourd'hui, il y a des initiatives à Toulouse, ce soir, lors du passage du train. Et ce midi, à Paris, il a été décerné le trophée du plus pollueur de France à madame la ministre Elisabeth Borne avec un superbe trophée. C'est un dossier qui est éminemment politique. Il y a encore quelques semaines, le gouvernement nous expliquait que le train roulerait au moins jusqu'à la fin de l'année. C'est encore ce que madame la ministre a annoncé ce matin, hier, dans les journaux. On sait très bien qu'un train qui roule sans marchandises, ça ne veut pas dire grand chose. C'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, il y a des choix politiques qui ont été faits. Et ces choix, c'est d'abandonner ce train de primeurs alors qu'ils pourraient être maintenus, voire même développés dans les différentes mines de France et il y en a une dizaine. Aujourd'hui, la responsabilité, il faut qu'on se le dise, c'est la responsabilité de ce gouvernement qui abandonne le ferroviaire, qui abandonne tous les services publics et qui abandonne ce train. C'est aussi la responsabilité de la direction de la SNCF qui, plutôt que de nous développer, a décidé de choisir un autre modèle de transport. Alors, on ne sait pas quand est-ce que ça va être mis en place, on parle de la fin de l'année, sur le ferroutage ou du matériel combiné. Aujourd'hui, voilà, une date très symbolique. On ne sait pas trop où aujourd'hui veut aller ce gouvernement, mais on sait que, quoi qu'il en soit, tous ensemble, on ne lâchera pas le morceau sur ce dossier. C'est bien pour ça qu'on est aussi nombreux présents aujourd'hui. Donc, on parle aussi de la question de l'avenir du matériel. Au début, on disait, enfin, la direction de la SNCF disait qu'elle allait arrêter la circulation parce que le matériel frigorifique était obsolète, qu'il était en bout de vie. C'est vrai, 40 ans, c'est beaucoup. Néanmoins, on peut maintenir les circulations avec une maintenance régulière. C'est de l'emploi derrière. Il y a 10 cheminots qui travaillent tous les jours à Perpignan pour la maintenance de ce matériel. Derrière, c'est aussi 30 à 40 emplois de cheminots qui sont menacés. De l'emploi aussi chez Ré, Eroca, c'est le personnel qui charge le train. Mais aussi, derrière, qu'on se le dise, c'est l'avenir du marché de Saint-Charles. Ce qu'on porte à la CGT, c'est une interconnection des ports, des mines, des marchés internationaux pour un vrai développement du fret préroviaire partout en France et qu'il y ait un vrai repas mondial de la route vers les trains et non l'inverse. Il faut savoir qu'en 10 ans de l'ouverture à la concurrence, c'est les deux tiers de cheminots du fret qui ont été supprimés. On est passé de 15 000 cheminots à 5 000 aujourd'hui. Et c'est plus de la moitié du trafic fret ferroviaire qui a été supprimé, qui est basculé sur nos routes, donc sur nos autoroutes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit autant d'investissements sur nos autoroutes pour l'élargissement. Voilà. Je vais vous laisser la parole à l'IPL s'il a des précisions à plus à faire et aux différentes organisations ici présentes. Applaudissements Alors, attendez avant de terminer, il faut dire que le combat n'est pas terminé. Voilà. Prochaine date, il y a quand même un comité de pilotage qui a lieu cette semaine à Perpignan. Le 17, donc il y a le ministère avec le chargeur, la région, un peu tous les acteurs qui seront présents sur Perpignan pour discuter de l'avenir de ce train. Donc, ça serait bien qu'on réfléchisse tous ensemble à pouvoir faire une nouvelle démonstration de force à cette date-là. Il y a d'autres dates. En tout cas, ce qu'on va porter au niveau de la CGT, c'est une exposition photo au moment de visa off d'un camarade ici présent d'ailleurs qui a fait une exposition photo, éventuellement pour pouvoir faire un rassemblement. Il va y avoir une marche pour le climat à la fin du mois de septembre pour qu'on réfléchisse tous ensemble à comment on va pouvoir monter cette initiative. Parce que oui, la question de l'écologie, du développement durable doit être au centre de nos occupations. Et bien sûr, ça a été annoncé par ce gouvernement. Normalement, la reprise du trafic, elle est au fond d'octobre au début du novembre, lors du début de la période de vote. Et là aussi, il va nous falloir nous mobiliser. Il va être posé à la direction de la CGT, au gouvernement, de remettre les marchandises dans ce train pour qu'il y ait une récirculation de quai de Saint-Charles sur le mine de Régis à Quai. Voilà, je vous remercie. Quelques mots pour le PC, pour le Parti communiste français qui est là depuis le débat, dans cette lutte et dans les autres luttes qui concernent le rail et le rail public en particulier, j'en dirais un mot. Il n'y a aucune logique à arrêter ce train primeur et à ne pas le développer, sauf bien sûr la logique libérale, celle qui permet de détruire les emplois, l'environnement, au seul profil de celui de la finance et des richesses des capitalistes. Nous nous défendons l'idée que développait Julien tout à l'heure et depuis longtemps, qu'il faut complètement inverser la tendance, qu'il faut mettre tout ce qui est sur la route, ou un maximum de ce qui est sur la route, sur le rail, pas simplement les marchandises mais aussi les voyageurs et c'est pour ça que nous vous invitons à soutenir et à développer, à imaginer et à porter le projet du transport ferroviaire pour tous dans ce département comme un département pilote, que ce soit pour la marchandise ou le voyageur, y compris le scolaire, parce qu'on a les moyens de le faire, et donc il faut que ce train continue et qu'il se développe. C'est totalement aberrant aujourd'hui, et vous le savez, on en place des portes ouvertes, de mettre des camions sur les routes. Moi j'étais à Mande hier, j'ai fait le trajet pour descendre, c'est absolument insupportable pour ces camions. Et donc on ne peut pas continuer comme ça. Et contre le choix du capitalisme, contre le choix du libéralisme, contre le choix de la destruction du service public, et notamment du service public ferroviaire, nous nous faisons le choix du développement durable, nous faisons le choix de l'environnement, nous faisons le choix de l'emploi, et nous faisons le choix de l'économie locale et de l'économie départementale, qu'elle soit agricole ou qu'elle soit sur le site de Saint-Charles. Même si les travailleurs de Saint-Charles, en général, ont besoin d'être défendus et bien défendus, parce que c'est un lieu, il y a de l'exploitation et c'est bien ce site. Mais nous avons besoin dans ce département que ce site se développe. Nous avons besoin pour la vie de culture, pour l'emploi, que ce soit suffisamment sinistré. Voilà, donc voilà, notre raison d'être ici, on lâchera rien, on continue, on plante des initiatives, parce que la question de forme est singulièrement dans ce département, c'est de transférer tout ce qu'il y a sur la route, un maximum de ce qu'il y a sur la route, sur le rail, c'est possible. Les rails sont là, les trains circulent, parfois orchestrés par le privé. Il faut mettre tout ça dans le service public et le dévoluer. Bravo ! Je vais être très bref, j'interviens pour le nouveau parti handicap. Je vais être très très bref parce que, bon, beaucoup de choses ont déjà été dites, et par Nicolas et puis par Julien. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, la lutte qu'on est en train de mener pour la défense, ce service public ferroviaire, ça concentre beaucoup de choses. Ça concentre les questions écologiques, les questions démocratiques, les questions sociales. Et on voit bien là, avec le projet du gouvernement et des gouvernements précédents, qu'il s'agit de détruire. Et on voit bien le rôle profondément destructeur que le capitalisme néolibéral a aujourd'hui, de destruction extrêmement profonde, et de livrer au privé tout ce qui peut ramasser du fric. Toujours ramasser du fric. Et ce qui est important aussi, il y a effectivement les questions écologiques, les urgences écologiques, les urgences sociales et les urgences démocratiques. Et ce qui est important, c'est notre unité dans la lutte au jour d'aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, on peut se retrouver tous et tout ensemble sur la lutte, parce que c'est par la lutte qu'on changera les choses, c'est par la lutte qu'on peut être grâce au gouvernement, et c'est par la lutte qu'on pourra renverser effectivement la politique émolée au jour d'aujourd'hui. Donc c'est important qu'on soit si nombreux aujourd'hui, partis, syndicats, les gilets jaunes, les associations, parce qu'on a tous nos mêmes combats et qu'on fera tous ensemble, dans la même direction, contre le gouvernement. Bonjour à tous, complètement d'accord avec ce qu'a dit mon camarade. Donc on est tous ensemble, quelles que soient nos origines, où on vient. C'est important qu'on fasse cette lutte. Mais pensez que ce n'est pas qu'une lutte locale, c'est une lutte nationale. C'est un enjeu à la fois départemental, régional et national. Donc effectivement, on est tous impliqués. Et là, moi je représente le mouvement GDS, gauche démocratique socialiste, et là, on a le représentant national qui est là et qui va nous dire quelques mots. Gérard, vous pouvez venir. Je vous présente Gérard Filoff. Bonjour. Bravo pour votre action. Je vois bien que vous n'avez pas de sèche-cheveux avec plaquets dorés, vous ne mangez pas de homard, vous n'avez pas de vin à 500 euros la bouteille. Je vois bien qu'on est en pays de reconnaissance et ce sont des gens qui déforment la République ses droits, son fonctionnement, ce qui devrait exister, ce qui devrait être naturel, ce qui devrait être évident, c'est qu'on a le train et pas les gros camions, c'est qu'on a le fret et pas le tout autoroute. Et que ça fait tellement d'années qu'on dit ça et qu'on n'est pas entendu, qu'ils vont même jusqu'au bout, ils font des cours sur l'écologie et après ils polluent. Donc vous avez bien raison, nous avons bien raison tous ensemble. Ne croyez pas que je suis venu de Paris exprès pour être avec vous, mais je suis très content d'être en vacances à côté ici et d'être avec vous dans ce parcours. Il est sûr que nationalement, quand on fait des réunions, ce qui est mon cas dans pas mal d'endroits, et qu'on parle de cette question du train Perpignan-Rangis, les gens sont littéralement sidérés, sidérés. Et qu'on remplace un truc aussi évident du point de vue du transport économique non polluant, évident par des camions et par toute autoroute, que c'est une indignation partagée. Alors voilà, je sais que vous préparez cette lutte depuis pas mal de temps, je sais que vous êtes nombreux et que vous allez continuer, et je suis comme militant et comme membre aussi du groupe avec vous. Merci. Applaudissements Merci.